Salut tout le monde, c'est Flo No Cadeau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre série « Je teste votre équipement ». Johan Boshrell, j'espère que je prononce bien son nom, me propose une configuration sur Battlefield 4 qu'il appelle l'arracheur de tête. Donc pourquoi ? On va tout de suite voir pourquoi. Donc M16A4 qui me propose avec un viseur Cobra, lunette Cobra, un compensateur, une poignée inclinée. Donc vraiment le but de sa configuration, c'est de supprimer tout le recul et il faut vraiment viser la tête. C'est ce qu'il cherche à faire avec cette configuration, c'est de viser la tête, se servir du Cobra, vous savez, le petit réticule au milieu là, le T, de mettre la tête dans ce T justement. Il me propose ensuite un pistolet à rafale également, donc le 93R, pas de consigne d'équipement. Moi je l'ai mis en silencieux, je me dis au cas où ça peut servir d'arriver discrètement derrière. Une lampe tactique que j'ai mis, bon ça ne me sert pas grand chose, mais bon c'est le petit plus. Mais je vous avoue que je ne suis vraiment pas fan du 93R, c'est comme le G18, je ne suis pas fan de ce genre d'armes. Et sur cette partie, je vous avoue que je ne l'ai pas beaucoup sorti, on va en parler de toute façon après. Alors là on se retrouve sur le DLC Dragontis, c'est un DLC que j'aime beaucoup, la map dragon submergé, et le mode de jeu c'est liaison en chaîne. Et j'aime bien jouer de temps en temps, et c'est une partie que j'ai pris en cours, mais j'ai quand même fait un bon résultat, et j'ai trouvé qu'elle était vraiment intéressante. Donc on va commencer cette vidéo par parler de la M16A4, tout simplement. C'est une arme que je joue, un fusil d'assaut que je joue beaucoup en ce moment, ces derniers jours. Et je l'aime de plus en plus cette arme, comme la M4, tout simplement la version carbine. C'est une version à rafale de la M16A3 que tout le monde connait par exemple sur Battlefield 3, ou même sur Hardline. Donc c'est vraiment, je ne sais pas, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec cette arme en ce moment. C'est une configuration là, pour calmer vraiment son recul, le but c'est vraiment de supprimer maximum le recul. Notamment la M16A4, un recul qui tire vers la droite, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc un petit rappel au niveau des équipements, le compensateur comme ici équipé, ça sert à calmer plus le recul horizontal, donc celui gauche-droite. Le frein de bouche va servir à calmer une arme qui a un recul important au niveau vertical, donc qui va tirer plus vers le haut. La poignée inclinée va servir à réduire le multiplicateur de recul du premier tir. Donc là, compensateur, c'est vraiment intéressant ici parce que la M16, comme je viens de le dire, tire vachement sur la droite. Donc on va vraiment calmer le recul au maximum. Donc le but ici, c'est d'avoir une arme qui est vraiment très stable et de viser la tête à environ, on va dire, 50-100 mètres. Donc ça va être vraiment le top pour cette configuration. Les armes à rafale ne sont pas vraiment évidentes à jouer. Et pas beaucoup jouées dans l'ensemble, c'est vrai qu'on les voit très peu, que ce soit la M94, on ne la voit pas tant que ça. Peut-être même un peu plus que la M16A4. Donc un conseil pour moi, c'est de tirer, quand on joue avec cette arme, c'est de cliquer dessus toutes les demi-secondes, voilà environ. Il faut vraiment viser, prendre son temps de viser et cliquer toutes les demi-secondes tranquillement. Ne pas s'acharner sur le clic, ça ne sert à rien parce que l'arme, ça sera encore plus dur à maîtriser. Et avec ce genre d'âme, vous ne devriez pas être à court de munition parce que si vous vous visez bien, si vous prenez le temps de tirer comme il faut, normalement, avec son temps de rechargement rapide, vous ne devriez pas être en court de munition. Donc les avantages de la M16A4, pour moi, c'est qu'elle est très précise et elle se maîtrise bien. C'est une efficacité à moyenne distance et un temps de rechargement qui est vraiment très correct. Au point de vue des inconvénients, c'est le temps d'adaptation vraiment, surtout qu'on n'est habitué qu'avec des armes automatiques, c'est vraiment un petit temps d'adaptation. Et là, on a une arme qui est un peu moins efficace de près. Certains me diront le contraire, mais pour moi, je trouve que de près, même si elle peut faire très bien le travail, mais quand on a un PDW à grosse cadence comme un CZ par exemple, 3A1, il va nous mettre la pâtée sans rien comprendre ou un fusil à pompe. Donc parlons du petit 93R, c'est un pistolet à rafale que j'ai très peu joué. Le G18 également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, on se retrouve avec une configuration, pour le coup, Only Rafale. Beaucoup de dispersion avec ce pistolet. J'étais vraiment impressionné. Et là, d'autant plus avec un silencieux, j'ai essayé de... À un moment, je me rappelle, j'ai essayé de tirer sur un mec à 30 mètres de moi environ, on va dire. Et j'ai l'impression que toutes les balles, je les voyais partir à côté. Mais j'étais vraiment... Pourtant, j'étais vraiment bien dessus. Et là, j'étais vraiment bluffé. Donc c'est vraiment à privilégier pour le corps à corps, que ce soit le G18 ou le 93R. Ça peut être très efficace, mais passer 10 mètres, c'est vraiment plus dur. Donc de près, il faudra 5 balles pour tuer, donc 2 rafales. Si vous mettez 2 rafales dans le corps avec le 93R, vous descendez un mec. Donc ça peut être très vite, mais il faut vraiment que ce soit de près et bien visé. Et là, pour le coup, elle peut être très efficace. Donc c'est pas... Je vais dire, c'est un très bon pistolet, un très bon arme de poing, mais pas pour moi. Je suis pas fan, honnêtement. Alors pour conclure, voilà. C'est une configuration que j'aime beaucoup. Et qu'il va falloir privilégier jouer à jouer posé, prendre son temps de visé. Il faut vraiment être appliqué et très précis pour ce genre de configuration. Je pense que les bourrins peuvent s'abstenir, tout simplement. Ceux qui aiment jouer avec les grosses batteuses, attirer comme des malades ou être couché au bipied. C'est pas leur style de jeu. Donc là, c'est pour ceux qui aiment vraiment la précision, qui aiment s'appliquer. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vraiment pas évident de viser que la tête. Parce qu'on va viser la tête, mais bon, toutes les cibles ne restent pas figées, on va dire. Il y en a qui courent, il y en a qui sont en place. Donc j'ai fait un score correct. Je suis arrivé le premier de mon équipe. J'ai fait un petit 26-7. 28% de précision. Donc là, je suis assez content parce que c'est quand même pas trop mal pour un fusil d'assaut. Et surtout, j'ai fait quand même 9 headshot. Donc c'est vraiment, on peut dire, assez respecté dans l'ensemble. Cette configuration arracheur de tête. J'ai bien aimé, ça m'a fait rire ce nom. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment adapté. Et c'est vrai que je n'aurais jamais pensé mettre un compensateur plus une poignée inclinée pour jouer avec cette arme. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à jouer canon lourd. Mais là, c'est vraiment pertinent. C'est vrai que la M16-A4 configurée ainsi se comporte très très bien. Donc merci à toi, Johan. Très bonne configuration. Il n'y a rien à dire. Le seul truc, c'est que moi, je n'aurais peut-être pas mis le 93R. J'aurais peut-être mis un pistolet classique style MP443 ou P226. Voilà tout simplement. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer votre configuration. C'est vrai que j'en ai quelques-unes en attente également. Mais c'est un plaisir. Ça me permet de jouer vraiment avec des équipements variés. C'est ce que j'aime faire. Tester les armes. Changer de gameplay. Pas toujours jouer la même chose. Et vraiment tester. Et puis vous conseiller. C'est ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Là, pour le coup, j'ai aimé. Et donc voilà. J'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. En tout cas. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501